on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit comme son titre l'indique du room tour partie 2 il ya plusieurs mois de cela si vous souvenez bien je vous ai fait le room tour de ma chambre avec mes figurines toys mes bibliothèques certains dvd favoris en série télé et je vous aurais un room tour partie 2 et partie 3 donc c'est le cas là on est sur la partie 2 qui se concentre sur le salon et sur le corridor où j'ai toute ma collection disney enfin non les trois quarts de ma collection disney tout ce qui est poupées et figurines j'ai aussi en grande partie ma collection de dvd j'en avais un petit peu dans la chambre j'en ai donc beaucoup au salon les jeux de société mais collection de petits chats aussi que je fais depuis l'enfance vous allez donc voir toutes ces collections dans cette vidéo il y aura une partie 3 comme je vous l'ai dit déjà dans la partie 1 mais c'est toujours pas prêt il ya toujours un petit peu de chenilles dans la chambre 3 enfin oui dans la chambre 3 la bibliothèque oui elle est prête mais les poneys c'est toujours dans le même état il faut que j'achète des rayons supplémentaires à ikea parce que c'était une première bibliothèque de collection il ya plus de quatre ans en arrière et quand on a mis les poneys l'autre fois dedans déjà il n'y a pas la place de tous les mettre toutes les générations c'est vrai que ma mamie m'a dit tu as des grands espaces comme ça parfois ce qu'à l'époque c'était pour les disney avec des figurines assez grande alors qu'il pourrait réduire parce que les poneys ils sont toujours en peu près comme ça grand j'ai même des mini poneys comme ça donc on va acheter des rayonnages supplémentaires mais ce sera plus tard il faut laver tous les poneys parce qu'ils ne sont pas propres donc voilà là aujourd'hui c'est la partie 2 et la partie 3 arrivera en 2025 ou 2026 puisque nettoyer un poney prend du temps il faut le sécher à la main ça prend aussi du temps mais voilà je vous laisse donc avec cette vidéo je vous précise je filme l'intro et la fin de la vidéo après avoir fait tous les petits clips parce qu'il m'a fallu une bonne heure pour les faire plus d'une heure et en fait j'ai pas pensé à mettre mon téléphone comme je filme avec mon téléphone en mode comme ça je l'ai mis en mode sur l'instagram donc oui dans la vidéo vous avez des bords noirs malheureusement le format est plutôt carré j'ai agrandi au maximum mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un format plutôt sympa parce que je pouvais encore plus agrandir mais alors après ça coupe trop les têtes de poupées et tout ça je m'en excuse j'ai vu une fois que j'avais fini la vidéo j'ai dit mince j'ai filmé dans le mauvais format et comme elle ça m'a pris pratiquement une heure et demie à filmer je n'ai pas tout recommencé mais voilà je crois que j'avais déjà fait cette erreur avec les limités d'édition mon classement j'avais fait pareil j'avais fait en format story et pas en format large paysage et voilà on va commencer en fait avec la partie corridor voilà il y aura des vitrines que je vous présenterai ensuite et on va aller par là le meuble d'entrée où nous allons commencer par là juste pour vous montrer ma collection de cd personnel vous avez beaucoup de musique de film vous avez ragone les transformers starlight vous avez titanic je sais pas où il est vous avez les seigneurs des agneaux narnia pirate des caraïbes aussi par là j'aime bien aussi pas mal donc de musique avatar derrière vous avez single il y en a deux il y a plusieurs rangées de cd en haut vous avez des boîtes de l il faudrait vraiment que je les mette à la cave pour pouvoir mettre autre chose et alors devant là c'est un premier coin livre et dvd vous avez nicolas circus du groupe indochine alors à la base il n'est pas à moi il était à ma maman mais il est limité il venait du site internet d'un marchandising du groupe je crois qu'il est limité à 1000 exemplaires c'est le 697 et je l'avais payé pour ma maman elle était très fan d'indochine et de nico et j'ai pas j'ai pas eu à coeur de le jeter quand elle est décédée attendez je pose nicolas pour vous montrer dessous donc vous avez tout un coin nicolas circus indochine et compagnie de là jusque là ici des livres et des dvd j'ai tout lu moi j'ai tout lu avant celui là je n'ai pas lu mais ça j'ai lu ça j'ai lu ça j'ai lu ça j'ai lu le dvd on va regarder avec ma maman ça aussi c'était la collection de ma maman et je la garde parce que j'aime bien douchine là vous avez que j'essaie d'y arriver sans trop vous bouger vous avez un coffret avec un dvd et un livre sur les chats qui est à moi et vous avez la même chose pour la mythologie égyptienne et à gauche vous avez le coin astronomie parce que ma maman m'a aussi donné le goût de l'astronomie de là jusque là et ça j'ai pratiquement tous les sauf celui là mais tous ceux là sont lus ça c'est des gros livres en plus bien épais bien lourd ça c'est lui aussi ça aussi celui-là c'est peut-être pas lu voilà là vous avez un sur thomas pesquet aussi qu'on aime beaucoup quand on va à côté on arrive sur le point grégory le marshall toute la famille était ou est encore fan pour ceux qui sont vivants mes deux grands-mères ma maman mon papa moi même on était fan de grégory le marshall vous avez des livres là vous avez le livre écrit par sa maman dont les revenus vont à l'association grue le marshall là il ya celui écrit par sa petite soeur leslie mais rentre pas dans le sens vous avez d'autres livres pas forcément écrit par sa famille le dvd de son concert décédé ceux qui sont sortis avant son décès comme celui-là d'ailleurs pourquoi il est dans ce sens et il est dédicacé parce que j'avais rencontré grégory lors j'avais gagné un concours pour rencontrer greg avec ma maman et vous allez laisser des sorties après après son ben là je vous trouve ceux qui sont sortis avant savez ce sorti après je crois que celui là par exemple est sorti après son décès dont les revenus ont aussi à l'association grégory le marshall et derrière vous avez une vidéo cassette puisqu'on avait tout enregistré ses passages tv j'ai plus de vidéo cassette mais je les garde quand même au cas où si un jour j'en ai à nouveau on va descendre ici alors là vous avez un truc star wars d'ailleurs où il est je ne sais même pas où il est passé je vais poser ça là qu'on puisse voir un petit peu là c'est les petites choses à mamie mais je vais les enlever vous avez du coup ma collection de livres de dan brown avec davinci code qui se cache là derrière davinci code tu viens un petit peu voilà davinci code danger démons infernaux origine symbole perdu je les ai tous lus alors les dan brown j'apprécie en fait j'ai jamais testé les autres dan brown moi c'est vraiment pour l'instant ce qui m'intéresse c'est ce avec robert langdon voilà les autres ne m'intéresse pas spécialement beaucoup à côté vous avez un gros coffret alors il est plein de poussière gros coffret que ma mamie m'a offert de twilight et à l'intérieur je sais qu'il ya les blu-ray de tous les films et des blu-ray avec des bonus et je crois même qu'il y avait aussi les dvd et un livret je peux vous l'ouvrir parce qu'il est vraiment lourd et gros et voilà mais pour vous dire que là vous avez le coffret collecteur de twilight et derrière forcément vous avez la collection de twilight les tomes tous les tomes avec même un livre qui n'est plus fait je crois à l'heure actuelle il ya une interview au début de stéphanie meyer par une journaliste je crois sur la sagwa twilight et tout ça et après c'est un bestiaire enfin il ya tout attendez ce que j'arrive à vous montrer quand même je crois qu'il n'est plus produit d'ailleurs celui là on vous explique tout vous avez chaque personnage qui est écrit là vous avez par exemple démétrie vous avez des images là vous avez émett mccarty mccarty culen donc toutes les caractéristiques de une mètre son pouvoir son histoire les aptitudes le caractère le créateur tous les personnages c'est comme ça là là vous avez carlize c'était un super ouvrage mais je crois qu'il est plus produit vous avez un peu de la mythologie aussi de l'univers c'était super bien fait ce livre voilà et j'ai aussi midnight fun mais il pas là parce qu'en fait il me sert littéralement il me sort littéralement à tenir un cadre photo dans la chambre qui n'a pas de trépied mais voilà encore un petit coin lecture qui m'appartient et après le restant c'est pas très intéressant donc pour ce coin c'est terminé et on commence les vitrines avec ici au sommet nous avons une designer dans les nouveaux formats de packaging et nous avons j'ai reçu dans un swap c'est un prog de star wars de pop flinko et là nous avons deux boîtes parce que je trouve les boîtes de figurines tellement belle il y en a aussi dans le salon je ne vous les ai pas montré mais voilà vous avez un aperçu de boîte et on va descendre je me suis rapprochée vous verrez mieux avec un étage réponse derrière vous avez une woodcarvel qui m'a été offerte lors d'un swap tout comme celle là là vous avez une affiche derrière ça vient de art of box de leur calendrier de l'avant là vous avez la scène de la barque quand elle est partie de suisse là aussi immense pièce qu'elle ne savait pas bien comment emballer donc elle a préféré me la vendre vous avez derrière le story book là bas vous en avez une autre là vous avez le mug ça j'ai reçu aussi lors d'un swap ça c'est moi qui me suis acheté celle là vient de disneyland paris elle salue au niveau de la lanterne mais là plus de pile derrière je l'ai aussi reçu dans un swap il ya une boule de noël en fait très originale et donc voilà pour le coin réponse à ce qui est dommage dans ces vitrines c'est que j'ai pas le recul qu'il faut parce que vous voyez lequel passage est pas très long donc c'est vrai qu'on les voit pas bien j'aimerais bien trouver des petits je sais que ça existe mais c'est pas donné des petits socles pour surélever par exemple celui là qu'on le voyait un peu plus après on descend on arrive sur cendrillon devant vous avez deux vdcc qui étaient vendus ensemble que je me suis prise moi celle là remarié me semble-t-il que je l'ai reçu dans un swap ou alors je l'ai prise moi celle là je sais que j'ai prise moi c'est de haute couture les hautes coutures on les a aussi sous toutes les coutures c'est le cas de le dire en mariée en robe de balle en achat en bidule c'est que j'ai pris à disneyland paris mais elle n'est pas musicale celle là celle là c'est oselem qui me l'a offert pour avoir réceptionné certaines de ses commandes elle est musicale mais la musique ne fonctionne plus il n'y a plus de piles c'est un ornement de sapin oui ce gros machin est un ornement de sapin d'ailleurs la petite zigouigouic dessus mais alors c'est tellement moi je ne mettrai pas ça sur un sympa là vous avez du coup un storybook notre vdcc vendu par oselem là aussi il me semble que c'est quand elle est partie de suisse ou juste avant on ne voit pas très bien j'ai de la position qu'ils ont pour danser chose d'ornement sac d'ornement jack et gus voilà pour cendrillon des étages que j'aime bien aussi quand on descend on arrive sur un second étage enfin sur le premier étage pardon de les aristochats voilà ça ils ont bougé ils sont trop choupinou regardez-les j'ai reçu dans un swap aussi celle-là tout comme celle-là enfin les deux de la lune à côté d'autre j'ai reçu celle-là dans un swap là aussi on est sur un ornement de sapin et ça c'est une de mes pièces maîtresses elle est immense c'est une best kingdom c'est le cadeau de noël 2021 de ma maman ou 2020 2020 je crois elle est magnifique je crois que maintenant elle est vendue 500 euros je crois quelque chose comme ça déjà à l'époque elle était plus de 200 euros me semble-t-il mais maintenant elle se vend très très cher voilà pour le premier étage des aristochats et vous verrez que j'ai un deuxième étage des aristochats dans le salon avec les pièces favorites alors celle-là est une pièce favorite mais en fait je l'ai mise parce que cet étage là peut pas se bouger et du coup il fallait quand même une certaine hauteur vous voyez ça rentrera pas dans les autres étages du salon ou de cette vitrine donc j'ai dû mettre là parce qu'au salon comme vous verrez j'ai une grande ariel de la petite sirène qui forcément doit être dans un grand étage comme pour celle-là donc faut faire des choix donc j'ai mis ariel au salon et un étage aussi ici pour cette grande marie voilà on est descendu d'un étage et nous sommes sur le premier de la petite sirène avec des choses que j'ai reçu dans des swap là aussi ça c'est moi qui me suis prise là-bas on a une boule à neige qui était sortie sur le show de disney les mugs c'est moi qui me suis pris dans cette collection aussi j'aimais beaucoup ça aussi j'ai reçu dans l'art dans un swap celle de derrière aussi ça et puis ça par contre c'est moi qui me suis prise le premier étage de la petite sirène et un grand petit peu de place pour les aristochats et la petite sirène et quand on descend encore un petit peu on arrive sur le premier étage de la reine des neiges là bas vous avez un mode que je me suis pris moi même là aussi c'est tout moi qui me suis pris les petites deux illustrations viennent de madame sous collines sur instagram elle a aussi un site internet et là je m'étais pris à l'époque la vedac il avait d'accès à les sorties annales a je crois qu'ils en ont sorti une ou deux autres et puis après ils ont arrêté de produire ça parce que c'était pas donné mais regardez comme elle et elle brille demi-feu je l'adore cette vedac magnifique elsa dessus et là bon vous avez une petite pop d'elsa premier étage de la reine des neiges vous verrez que j'en ai un deuxième dans le salon et là on arrive dans le dernier étage de cette vitrine avec en bas un tout petit pégase de fantasia le premier que j'ai reçu aussi en swap et là aussi j'ai reçu en swap alors les deux ne vont pas ensemble ces deux pièces séparées mais le petit ange il tient pas bien en fait parce qu'en fait c'est un ornement de sapin mais c'est c'est en brosse et en porcelaine alors mettre un truc en porcelaine qui n'est plus produit dans un sapin et qui est donc un certain prix non en fait comme il tient pas parce qu'il a une main en l'air je me mets entre les pieds de la centaurette voilà mon petit coin fantasia est encore un peu vide je vous cache pas que je rêve d'avoir la vdcc de fantasia avec les pégases dans leur petit nid mais elle est plus de 1000 euros c'est pour ça qu'il ya de la place et puis je voudrais aussi l'autre centaurette il ya la bleue qui existe voilà pourquoi il ya pas mal de place chez fantasia et là on arrive sur un petit coin divers dessins animés que j'aime bien mais que j'ai pas beaucoup de produits ou que j'aime pas mais que j'ai reçu des produits parce que j'ai trouvé sympa c'est le cas notamment de la faussure et du sac de blanche neige je ne suis pas fan du tout je n'aime pas beaucoup ce dessin animé mais la chose d'ornement était tellement mignonne puis le sac j'adore le concept alors derrière brother bear oui frère des ours j'adore mais j'ai que ce pin's donc voilà il existe une vdcc mais elle est hyper cher il ya très très peu de choses sur frères des ours je suis dégoûté c'est un dessin animé que j'adore donc pour l'instant j'ai mis le pin's tout seul vous avez la chaussure de doris de nemo fait clochette parce que c'est pareil fait clochette et peter pas c'est pas ma tasse de thé mais la petite regardez derrière comment elle est les trois dorables je la voulais pareil pinocchio c'est pas ma tasse de thé mais la fée la bonne fée la fée bleue pardon elle est trop belle derrière vous avez mickey orlinsky voilà quand même mickey orlinsky il me le fallait là vous avez un petit mickey pop funko de noël et là je me suis quand même pris un petit stitch plein de paillettes parce que j'aime bien stitch même si c'est pas un dessin animé favori il rigolo stitch puis je le trouvais trop joli avec toutes ces paillettes le petit coin on va dire diverses dessins animés le petit coin fantasia on passe au dessus de la deuxième vitrine avec d'autres designers alors c'est pas forcément les mêmes gammes là c'est oui la même gamme et je crois que c'est une autre gamme de designers une autre jolie boîte de designers ancien format et on va donc des limites et d'édition et c'est un étage spécial marraine des neiges là vous avez les versions annonce à c'est le court métrage de noël les vertus du court métrage de noël pardon regardez la cape d'elsa c'est trop beau je suis trop fan et alors les petites bottines d'anna les petites broderies elles sont trop belles la cape fourré la veille sur le col et derrière par contre vous avez une édition de la version voyageurs voyageuse vous avez la même pour à anna derrière ici et devant vous avez elsa et anna à la fin du dessin animé donc alza libérée et anna reine avec une cape absolument magnifique pour anna comme c'est le cas à la fin du dessin animé voilà le premier étage de la reine des neiges le 2 et court métrage de noël ensuite quand on descend on arrive sur un nouvel étage de la reine des neiges avec elsa et anna du court métrage fait vert le court métrage qui se passe à l'anniversaire d'elle d'anna là vous avez son petit bustier vous avez en fait ça c'est le ballon dans le court métrage c'est le ballon qu'elle à elsa lui donne ils nous l'ont fait les tournesols sont trop joli en broderie et là les fleurs d'elsa j'adore aussi ces couleurs je suis super fan avec dans ses cheveux à nouveau des flocons des flocons de fleurs on peut dire ça comme ça le bustier magnifique le regard ils sont trop joli aussi et ça c'est des versions du premier court métrage du premier film on l'appelle la elsa deuil puisque c'est la tenue qu'elle porte lorsqu'elle est en deuil derrière on a christophe très sympa aussi il a son instrument le petit christophe et là on a la anna patineuse à la fin du film quand elsa lui met des patins à glace très jolie aussi mais je vous avoue que c'est celle que j'aime le moins dans toutes ces deux là c'est celle que j'aime le moins dans toutes les anna et elsa elles sont très jolies mais c'est celle que j'aime le moins le deuxième étage de la reine des neiges et vous verrez qu'il y en a donc un troisième aussi je n'ai pas un corps de lumière pour l'instant c'est un étage harry potter j'ai fait ce gros lego il ya plus de deux ans en arrière là vous avez la potion elle est tournée à l'envers d'ailleurs voilà vous avez les livres vous avez la baguette d'harry derrière vous avez des potions aussi on y voit pas vous avez la choco grenouille là le seul à je sais plus le vif d'or oui voilà les lunettes d'harry et vous avez encore ça qu'elle est avec bon là il a rien à faire là c'est un ornement je sais pas où le mettre vous avez aussi je me suis pris un petit phoenix mais ouais je veux d'autres choses alors il n'y a pas de lumière il manque encore de lumière et dans cet espace j'aimerais bien acheter plus tard quand je retrouverai du travail un peu plus de travail j'aimerais bien acheter le présentoir de dix baguettes pour placer derrière et m'acheter au fil du temps des baguettes de chez noble collection sur le site de noble collection et puis d'autres petites pop et puis ils ont aussi surtout des animaux chez noble collection et dans un format un peu plus grand que pop mais pas non plus qui prend trop de place donc j'aimerais bien dans cet espace mettre tout ça et là il n'y a pas du bien non plus c'est que je vais passer vite c'est un étage en fait sur star wars surtout l'épisode de la saga de la prélogie moi c'est ce que je fais j'ai préféré la prélogie après la trilogie de base et en dernier la nouvelle nouvelle trilogie qui a eu mais voilà il ya des choses qu'on m'a offert il y en a d'autres que je me suis acheté et du coup mes dvd de star wars sont là vous pouvez les voir ici voilà la prélogie et la trilogie de base j'ai commencé la nouvelle trilogie mais elle est même pas complète comme je vous dis moi je suis plutôt prélogie et trilogie d'ailleurs je pense que ça se voit et voilà les vitrines du corridor quand elles sont toutes allumées à part les deux dernières cases parce qu'en fait les deux dernières cases j'avais les lumières mais je les ai enlevées pour les photos instagram parce que ça se casse quand je fais les photos instagram et c'est les mêmes lumières en fait donc vous que je les rachète c'est ça en fait mais là par manque de moyens en ce moment ben c'est pas allumé mais ça rend quand même bien on les voit quand même alors nous voici dans le salon je vous montre une vue globale et on va se diriger par ici on va commencer par la vitrine qui se trouve ici je vais vous éclairer pour que vous voyez bien tout en haut vous avez donc les designers édition vilain je ne les possède pas toutes il n'en est que quatre je n'avais pas besoin des autres pas des dessins animés qui me plaisaient là on arrive sur le premier étage de la belle la bête un de mes dessins animés préférés c'est pour ça qu'il ya donc deux étages là bas vous avez une boule à neige musicale mais comme je filme je peux pas vous la prendre pour vous mettre l'audio là vous avez des cadeaux ça c'est un cadeau que j'ai reçu en swap la bête à je sais plus pour la bête mais la belle là je les reçus en swap ça derrière j'ai reçu en swap là vous avez le deuxième étage de la belle et la bête avec ici une vdc c'est c'est quelque chose qui n'est plus produit j'ai reçu en swap la grosse jim shaw woodcarven d'être derrière la petite aussi capoc qui est là il y en a qui s'allument comme le lumière il s'allume par exemple s'allume aussi la petite cloche en verre de chez haribas quand on descend on arrive sur l'étage du roi lion là il ya aussi pas mal de choses que j'ai reçu en soit notamment timon ici présent celui ci la tasse ça je l'ai eu dans un calendrier art of bookshop celui-là aussi j'ai reçu dans un swap littéraire étage que j'aime beaucoup le roi lion étant un de mes dessins animés préférés on va descendre d'un étage pour arriver sur le second étage là ça ça vient de disneyland paris c'est de là ça aussi je les reçus dans un swap la petite lumière clignote elle va plus faudra que la chance ça aussi j'ai reçu dans un swap ça aussi j'ai reçu dans un swap le deuxième étage du roi lion on va encore descendre d'un étage quand je me baisse parce que c'est franchement ça bouge trop et donc quand on descend d'un étage on arrive sur celui de la belle au bois dormant avec derrière une vdcc les vdcc n'étant plus produite depuis de nombreuses années et en plus certaines étaient limitées certaines ne le sont pas dans de la production ça a été produit trois à quatre ans par exemple mais d'autres étaient limitées et toutes sont maintenant ce n'est plus produit donc et c'est de la porcelaine donc du coup ça vaut un certain prix en général beaucoup des petites chaussures d'ornements ça c'est des chaussures d'ornements et des sacs d'ornements vous voyez sur le dessus vous avez l'accroche et il y avait des petites ficelles en tissu c'est pour le sapin mais je trouve ça hyper gros et hyper lourd donc j'ai jamais mis sur le sapin j'ai trop peur que ça se casse ça va tout aussi bien si on enlève la ficelle là vous voyez il reste juste le petit zigouigoui pour mettre la tâche la ficelle la aurore derrière je l'ai reçu aussi dans un swap ça c'est moi qui me suis prise par contre ça aussi je l'ai vu dans un swap et là aussi j'ai eu beaucoup de chance dans mes swap après on dessine encore un petit peu et au fond nous avons une boule à neige musicale qui en plus bougent il ya une petite partie mais là on la voit pas qui bouge je l'ai eu de chez je l'ai racheté à mon ami et ozlem quand elle est partie vivre quand elle est partie de suisse pour retourner vivre en turquie elle m'a proposé à certaines de ses pièces qu'elle ne prenait pas dans certaines grosses boules à neige parce que j'allais tout transporter la collection j'ai de suisse à turquie même si elle a fait je crois avec un gros camion certaines pièces ont de la valeur et puis c'était plus forcément des pièces qu'elle voulait forcément dans sa collection avec le déménagement donc elle m'a proposé c'est pour ça que j'ai pu acquérir ces pièces elles sont coûteuses mais voilà super personne avec un grand coeur ça aussi je l'ai acheté à brocland geek vous avez le storybook de mulan vous avez encore autre chose ça il me semble que je l'ai eu dans un swap là vous avez le petit coin tout petit de mérida il n'y a que deux choses et à côté le petit coin poca en tasse ça aussi je l'ai eu dans un swap ça c'est moi qui me suis prise et ces deux là je les ai aussi eu dans un swap regardez comme mes gouts et trop choupineux et fitz ensuite bon ben là vous avez la vue sur la terrasse c'est pas très élégant là je vous présente avec la lumière ça reflète un petit peu un diamant painting ce que j'ai fait à ma mamie alors il est grand on s'en rend peut-être pas compte mais il est grand en forme carrée voilà parce que j'adore le diamant paintings et ensuite nous arrivons sur le meuble principal là je vous montre un petit peu comme ça vite fait c'est un peu tordu au niveau de la vue parce que le canapé c'est un peu étrange tout en haut vous avez des petites choses que j'ai reçu lors de swap que j'ai reçu lors de voyage de ma mamie mon papi d'amis ou de moi là vous avez la collection du petit chat on y reviendra ça on y reviendra aussi là vous avez ma collection de petits chats première partie je vais ouvrir ça sera mieux et je vais peut-être monter sur une chaise non ça va je pense que ça je vais éclairer je mettrai une petite lumière en haut plus tard quand j'aurai retrouvé des heures de travail en plus ce sera plus joli et donc la collection de petits chats je l'ai depuis toute petite c'est ma mamie mon papy moi même des amis ou mes parents qui m'en offraient il y en a déjà pas mal il y en a en faux poils il y en a en porcelaine il y en a en verre il y en a vraiment dans plein de matières différentes en céramique voilà et quand on descend on arrive je vais fermer la roi sur une première partie de ma collection de dvd et vous voyez qu'il y a deux étages ici ici ce sont les séries télé avec une de mes séries télé favorite les charmed l'original par le remix les roswell original même si j'ai bien aimé le le deuxième roswell qu'ils ont fait super natural aussi mais alors je ne sais pas tous j'ai jamais fini la série vraiment que je le fasse là vous avez les stargate atlantis parce que j'aimais beaucoup stargate atlantis et stargate g vous l'avez peut-être vu dans la première vidéo qui est sur ma chaîne le premier room tour comme elles sont dans ma chambre je me suis posé par terre on est donc par terre c'est le cas de dire et dans le tiroir ici vous avez tout ce qui va être dvd de fantaisie fantastique vous avez les seigneurs des anneaux les harry potter les toilettes même si vous avez déjà vu plus tôt tout comme les seigneurs des anneaux et les harry potter les seigneurs des anneaux ils sont tous en collector blu ray dans ma chambre si vous vous rappelez bien dans un petit rayon spécial il ya harry potter et le seigneur des anneaux il ya les livres du seigneur des anneaux mais avant je les avais acheté c'est les versions longues d'ailleurs en dvd les toilettes donc comme je vous disais vous les avez vu plutôt de la vidéo dans le corridor c'est un coffret collector où il ya les blu ray et je crois qu'il y avait les dvd mais je garde quand même mes dvd oui c'est pas très utile mais bon que voulez-vous d'autres dvd la splash les jurassic park bien sûr j'adore splash super les transformers j'adore aussi même si j'ai pas vu les nouveaux qui viennent de sortir underworld ça c'est super bon aussi j'adore les trois premiers avatars il faudrait que je regarde le 2 bien sûr je n'ai toujours pas regardé au dessin et nous avons toujours le fantastique fantaisie avec les narnia et ragone quel dommage que le film n'ait pas été mieux fait et que du coup ça ait fait un flop d'abord une série télé est prévue je sais pas où ils en sont là vous avez les percy jackson mais bon ben là non plus elle n'a pas fonctionné la série il est beaucoup mieux les pirates des caraïbes bien sûr un peu de x-men du matrix un petit peu de spiderman mais c'était les anciens l'arrivée ou de 15 ans qu'ils ont été faits je crois on va se bouger on continue avec le tiroir qui est juste à côté ou là on a tout ce qui est dvd un petit peu jusqu'ici historique voilà robert robin des bois christe alexander ça c'est super qu'est ce qu'on a aussi le roi arthur je l'avais adoré là vous avez un petit peu délit des livres des films ce qui romance romance et dramatique et bien sûr orgueil et préjugés c'est mon favori avec dirty dancing titanic les premiers chapitres de after la maison au milieu de la mercelle rue la maison la maison au bord de l'océan je crois que et suite novembre super triste comme film super touchante suite novembre je suis à chaque fois là vous avez des l'idée dvd de dan brown vous avez les trois davinci code rangé démon j'adore je sais pas si le dernier a été fait je me rappelle plus les benjamin gates j'avais adoré ça aussi je crois qu'ils avaient fini série mais c'était pas vraiment avec le personnage de benjamin gates mais avec son collègue j'ai même pas encore vu là vous avez un peu de diverses voilà vous avez japlou par exemple sur un cheval de course deep impact asa esland ça c'est un peu des trucs diverses c'est vraiment pas ma priorité mais je les garde quand même mais ils sont tous vus par contre sauf cela c'est un cadeau empoisonné je ne regarde pas de films d'horreur de films des zombies et tout ça là je suis montée tout en haut du meuble où vous n'avez en fait ma collection de jeux pc mes favoris c'était age of mythology et zo taikon je dis bien c'était parce que age of mythology ne passe pas sur mon pc portable actuel je sais plus pourquoi j'avais cherché sur internet je crois que c'est parce qu'il manque un programme dans le pc ou je sais pas quoi enfin bref ou un patch le jeu est gros grosso modo trop vieux il faudrait mettre un truc je suis pas informaticienne j'y comprenais rien et ça me fait grandement ça me fait grandement caca j'aimerais bien qu'il leur fasse maintenant en application même on a peut-être pas en application parce que ça mais voilà il ya tellement de consoles et tout non il pourrait pas le refaire j'adorais tellement ce jeu zo taikon par contre il passe encore sur mon pc je peux je peux faire et c'est la version intégrale il ya le zo taikon de base à celui des dinosaures et celui des animaux de la mer enfin marins après les autres j'ai moins joué mais voilà ça c'est une jeu pc et derrière vous avez tous les sims vous avez les sims 3 pratiquement au complet pas tout à fait il me manque quelques extensions les extensions fait je les ai c'est les petits packs d'objets qui me manquent par contre les sims 2 et les sims 1 normalement c'est complet et là vous avez les sims 4 alors une chose ce n'est plus complet depuis un petit moment mais ça l'est jusqu'à je sais plus ça fait genre dix ans maintenant que les sims 4 existe j'avais commencé d'ailleurs une sauvegarde parce qu'avec les sims 4 vous pouvez télécharger des maisons vous pouvez télécharger les personnages que les gens font et j'ai commencé à télécharger pour faire une sauvegarde disney et livre vous aviez à cotard vous aviez la belle et la bête tout le monde sur la même pas la même matin il y en a plusieurs devils enfin la plus la même sauvegarde mais dans différentes villes de sauvegarde de la sauvegarde mais tout le monde pouvait se rencontrer et là je n'y ai pas rejoué depuis au moins trois ans je voudrais que je m'y remette le rayon juste à côté ce sont les dvd jeunesse pour toute la famille il y en a un sacré paquet comme vous pouvez le voir beaucoup de disney là vous avez par exemple les bourreaux et live action de la bête et le roi lyon 1 et le roi lyon 2 et le roi lyon 1.5 roi lyon 1 3 comme ils ont appelé ça derrière c'est ceux que j'aime un petit peu moins mais qui sont sympas quand même là je vous fais voir un petit peu là c'est à gauche vraiment les favoris la reine des neiges les rois lyon pas vous avez aussi en dvd la belle et la bête elle est sauvée willie aussi j'adorais sauvée willie aladdin la petite sirène bien sûr les trois films cendrillon live action que j'ai beaucoup aimé les aristochats la belle et la la belle et le clochard là vous avez les sens dalmatien vous avez mulan vous avez aussi frère des jours ce coco je sais pas où il est frère des ours atlantide l'empire perdu où es-tu frère des ours il était peut-être là je trouve pas ah oui il est la frère des ours j'adore les frères des jours c'est tellement sous côté comme oliver et compagnie là vous avez les beethoven les premiers parce qu'après c'est parti un peu en cacahuètes mais les deux premiers voir les trois premiers je les ai adorés vous avez fil peur c'est un très vieux film on va continuer à côté à côté vous avez un coin qui n'est pas beaucoup rempli vous avez les jeux de la ps3 les premiers les jeux de la toute toute première nintendo voici on pourra les voir j'ai les mario c'est mario 3 j'ai mario 3 le 1 voilà là vous avez ça se casse la binette là vous avez les jeux nintendo 64 la 64 avec encore un mario f0x aussi là vous avez les jeux pour la ds la toute première ds et là vous avez les jeux de la wii mais ça c'est tout des consoles que j'ai pas encore réinstallé pour l'instant il faudrait vraiment je les ai à côté il n'y avait rien d'intéressant c'était de la vaisselle là on arrive sur le rayon de réserve il reste encore un peu de place des jeux un très vieux trivial poursuite pour adulte mais je vous jure que même en tant qu'adulte moi même à l'époque ma maman ma mamie donc trois adultes le plus de la moitié des questions n'arrivaient pas à y répondre c'est vraiment une édition ultra génie le cénith normal vous avez le rumi cube cette fois des lettres je les douze coups de midi parce que ma maman adorait les douze coups de midi à une ou rumi mais on n'y a jamais joué sincèrement là c'est pas les jeux où on va vraiment jouer beaucoup ensuite quand on descend on arrive sur la deuxième partie de ma collection de petits chats voilà alors certains sont très vieux et un peu du chien là oui un tout petit peu de chien certains sont très vieux et on jaunit bon après c'est pas juste jaunir parce qu'ils sont vieux c'est que mon maman et mon papa étaient des fumeurs maintenant c'est donc plus le cas on est dans un environnement non fumeurs mais quand j'étais petite ben c'était pas le cas donc certains de mes petits animaux petits chats et chiens ont pris un petit peu la fumée et après sur le bas du meuble nous avons donc la suite des jeux où là vous avez les favoris le rumi cube lettres chiffres je veux dire le scrabble bien sûr un monopoly star wars le toucher couler là il ya un jeu de question disney là vous avez le tabou xxl j'ai commencé à jouer avec les enfants du travail ils adorent ça alors là vous avez le trivial poursuite auquel on joue plus souvent et vous avez plusieurs extensions là vous en voyez deux mais il y en a d'autres derrière il ya la familia la génie la disney le trio mino là c'est le cénith harry potter ça m'est déjà eu arrivé d'y jouer mais j'ai pas beaucoup de monde autour de moi maintenant pour jouer avec le pictionnary classique qui est juste là le trivial poursuite disney ça c'est chouette aussi mais j'y joue plutôt avec les enfants quand ils commencent à bien connaître les disney parce que sinon c'est pas avec mamie que je vais pouvoir jouer au trivial disney une autre édition trivial poursuite pour alterner en fait des fois on joue avec celui-là et on va prendre les cartes de celui-là plus celle-là parce que celle-là de cartes je l'avais quand j'avais 12 ans à celui-là j'en ai 38 alors que celui-là c'est plus récent tout comme celui-là ça date d'une quinzaine d'années peut-être et pas plus de 25 ans comme là comme ça ça permet d'avoir des questions un petit peu plus actuelle donc ça c'est le coin des jeux de société et donc en dessous enfin au milieu du meuble vous avez mes deux toiles que marie une amie collectionneuse disney m'a fait contre un paiement n'imaginez pas qu'elle fait ça gratuitement c'est des grandes toiles voilà vous les voyez de loin il y en a quatre en tous les deux autres sont dans la chambre d'amis donc vous les verrez dans un prochain room tour je vais me rapprocher pour vous montrer en fait elle me fait ces toiles pour que je puisse mettre mes pins voilà là vous avez les ptn les pins trading nights de disneyland paris je sais pas si ça a toujours lieu ou pas mais à l'époque avant le covid ça avait lieu une fois par mois et avait trois pins à chaque fois dans un événement je crois que par exemple les trois de la petite sirène c'était pour le même évente et j'ai toute une liste de ptn c'est pour ça qu'il ya encore de la place les petites étoiles blanches non c'est pas les petites étoiles blanches là vous voyez vous avez des petits trucs comme ça c'est en fait une colle peinture fluorescente la nuit quand on attend c'est allumé la nuit ça enfin quand tout est éteint ça brille la nuit là vous avez ceux du roi lion ça ça vaut un certain prix le parti chien shield vous en avez d'autres le roi lion j'ai pas tout mis vraiment que je mette mes autres pins ça c'est des toiles donc m'a fait marie d'humain une amie et j'en ai deux autres comme je vous disais de la reine des neiges et des aristochats mais je vous les montrerai lorsque je ferai le rond-tour de la chambre et ensuite on passe à droite et à droite on aura bon alors vous aurez le reflet mais je vais vous ouvrir après vous verrez pas l'enfer les vitrines disney qu'il reste les principaux c'est pas facile tout en haut vous avez quatre premières designers et ça c'est vraiment les designers fairy tales comme il l'appelait la collection elle a été faite sur deux ou trois ans il y a eu deux ou trois trois ans de sortie à chaque fois il y avait cinq couples et là c'est donc mes favoris la bête jasmine aladin réponse alors oui réponse n'est pas retourné dans le même sens oui il n'y a pas l'écriteau parce qu'avec réponse si on les met dans le bon sens autant vous dire qu'on voit pratiquement pas fliné réponse là on les voit bien c'est là ça va cela bombe on les voit quand même c'est mes favoris d'ailleurs à réelle et eric mais cela la position puis à des pieds enfin des trépieds donc si c'est pas bien mais vous les voyez pas je peux pas dézoomer je suis déjà des gens des zooms complet en dessous on va avec la lumière ça ira un petit peu mais donc en dessous vous avez un étage la bête là vous l'avez belle en version hiver avec son petit oiseau sur les mains là vous avez bête en version hiver les deux étaient vendus séparément regardez moi les broderies les broderies là vous avez la première version de belle robe de balle elle a joué à plus de 15 je pense qu'elle doit une quinzaine d'années maintenant celle là très joli aussi avec les petites rouges sur le dessus on descend c'est belle et la bête live action avec le visage d'emma weston parce qu'on la verra bien j'adore la robe qu'elle porte elle est tellement jolie là vous avez je sais plus comment il s'appelle dans le live action mais voilà le prince à la fin c'est donc et ça ils étaient vendus ensemble c'est de là c'est un platinium édition comme on appelle ça sont vendus ensemble ils sont plus limités et sont plus chers forcément et pareil ça c'est aussi un platinium édition ils étaient vendus ensemble je crois que c'est limité à 500 exemplaires dans le monde une nouvelle bête les broderies sont toujours aussi belles et une nouvelle belle robe de balle regardez les petites brodes les petits des petits motifs les roses et tout sur le décolleté elle est absolument trop trop belle on est descendu d'un étage pour se retrouver cette fois que la belle au bois dormant et nous avons une euro bleu qui était sorti et une rose le disney star l'avait sorti en deux exemplaires là vous avez le prince prince philippe oui c'est ça c'est ce philippe avec son bouclier normalement il a son épée que j'ai mis là il l'a dans la main mais elle n'arrête pas de tomber donc je le lui ai enlevé regardez les broderies aussi sur sa tenue et la cape le rouge c'est dommage ça se voit pas bien mais vous entreprécevez le beau rouge là tous les petits c'est trop joli c'est pareil sur la aurore bleu la rose je m'excuse il y a mon reflet voilà elle a des yeux très doux là c'est la aurore paysanne qui est sorti quelques années plus tard très belle aussi les petites heures regardez là vous voyez là le soufrou frou la dentelle avec les petites c'est tout cousu voilà c'est magnifique son petit oiseau son petit banier voilà pour la belle au bois dormant et on arrive au dernier étage pour cette vitrine là vous avez un set qui était ensemble c'est à l'époque il ya quelques années de mérida et sa maman j'adore la tenue mérida je sais pas si vous verrez c'est plein de petits de petits trucs qui brille de petites de petits points blancs la tenue de sa maman est plus simple mais très jolie aussi là vous avez la première mérida en guerrière j'ai bien la première parce qu'elle a genre une quinzaine d'années une douzaine d'années et disney store en a ressorti une il ya deux ans quelque chose comme ça ou trois ans je l'ai pas prise j'ai déjà cette version ça me va très bien vous avez le petit pendentif des ours et trop des trois ours si je me rappelle bien je sais plus mais elle est toute choupinette aussi elle est différente mais c'est aussi un style que j'aime bien là vous avez la première mulan parce qu'il me semble aussi que mulan est ressorti une seconde édition avec son épée comme à la fin elle est magnifique je sais pas si je vais pouvoir vous montrer là voilà les broderies et puis alors sur le sur la cape voilà sur les devants de ses manches oui ça fait partie de ses manches voilà pour mulan et à côté vous avez qui date de oui c'est quitter maintenant j'ai un doute d'atlantide elle est aussi très jolie avec son bâton elle est habillée en guerrière la plaque de guerrière je pense que c'est à la fin du film quand quand elle devient vraiment une guerrière ça ça fait partie de sa tenue là c'est pas celle de mulan c'est celle de elle a une robe un peu une robe sirène si on peut appeler ça très étroite mais c'est déjà le cas dans atlantide elle a vraiment cette robe un peu étroite assez simpliste comparé à d'autres princesses et voilà pour cet étage un peu varié entre rebelles mulan et atlantide on passe avec la vitrine d'à côté j'essaye de vous montrer mais c'est pas évident toujours les fairy tales designer vous avez cendrillon et eric mulan et les chenques philippe et aurore pour quand c'est john smith vous payez moins ils en ont fait quand même mais voilà ne vous inquiétez pas vous les verrez à un moment donné sur la chaîne puisque je présente un petit peu en détail certaines collections et j'enlèverai les pixies à ce moment là vous avez la toute première cendrillon sorti c'était vraiment la toute première alors certains trouvaient qu'elle avait les cheveux trop jaune comparé à la version dessin animé et n'apprécie pas trop ça c'est une des dernières sorties je l'adore vous voyez il ya du jack c'est jack oui c'est jack non c'est gus gus dans sa poche vous avez la paire de ciseaux les bobines elle est adorable aussi et là les cheveux c'est vrai ils ne font plus du tout de la même qualité on est beaucoup plus réaliste sur les cheveux parce que qui a les chevaux jaunes en vrai là c'est carrément ma poupée favorite mes poupées favorites c'est un platinium il en existe d'autres de platinium marié il ya aussi à riel et eric mais à riel et eric je les ai loupés 500 exemplaires dans le monde ça se vendait 400 euros à peu près sur shop disney est en fait maintenant ils se vendent 4000 euros à riel et eric donc j'avais eu par contre cendrillon en henry je les avais eu regarder les broderies de henry trop beau et celle de cendrillon ça j'ai trop trop beau je l'adore je les adore je pense que c'est mais c'est vraiment mes poupées favorites ou en tout cas ça fait partie de mon top après on va donc descendre d'un étage pour arriver sur un étage reine des neiges alors la reine des neiges c'est de toute façon le dessin animé vous avez le plus de limité d'édition je crois qu'il y en a plus de 14 ou quelque chose comme ça parce que j'en ai déjà quatre ici il y en a quatre dans l'autre pièce 8 4 8 12 en tout cas il ya encore des éditions de chez sharks que j'ai pas une d'elsa une dana donc ouais vous avez à peu près 14 un limité d'édition d'ana et elsa les premières qui sont sortis de mémoire si je ne me trompe pas parce que je connexionnais pas encore à l'époque mais les premières sorties c'était ces deux là d'ailleurs cette elsa se revend un peu plus de 1000 euros que je crois même que c'est 1300 maintenant voilà j'aime beaucoup regarder les détails des broderies voilà elle a des choix des petits flocons dans les cheveux pour faire cet effet anna est trop belle ah tiens j'ai pas remis anna comme il faut attendez voilà parce qu'on a nettoyé les vitrines avant et à demain j'aime bien lui mettre les cheveux devant voilà là aussi regardez sur son eau c'est tellement joli partout sur sa robe le visage tout doux d'anna c'est ma anna préférée pour ce qui est d'anna c'est ma préférée là ma version préférée là vous avez anna voyage on va l'appeler comme ça qui est aussi très jolie j'aime bien dans les tombes bleues comme ça avec des chaussures de voyage très jolie petit blanc il ya aussi des petites traces dessus et ma elsa préférée c'est celle ci très très belle je vous montre un peu les détails après toute façon comme je vous dis je vous ferai des vidéos la reine des neiges je ferai peut-être même deux vidéos étant donné le nombre qu'il y en a où je vous montrerai les détails et tout ça mais voilà un étage reine des neiges j'en ai trois en tout donc sur la reine des neiges descendu d'un étage et cette fois on est avec eric et ariel la petite sirène c'est la première version d'ariel qui est sorti il y en a une seconde avec une queue qui est sortie à quatre ans je dirais quelque chose comme ça très jolie aussi mais à moment donné vous voyez que mes vitrines sont pleines donc je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin de deux ariel avec eux ce que je voudrais c'est la nouvelle ariel alors il ya le 7 platinum qui était sorti comme je vous ai dit mais maintenant il se revend plus de 4000 euros donc je peux rêver de l'avoir ça m'énerve par contre là il ya une ariel qui va sortir mais je peux pas me la prendre j'ai une diminution de mes heures de travail malheureusement et là elle va sortir je crois en novembre dans sa robe bleue vous savez quand elle se balade dans la calèche avec eric et là par contre j'ai les boules parce que j'aurais vraiment voulu me la prendre parce que je n'ai pas d'ariel avec des jambes eric ça a été ma toute première elle a vraiment en y c'était eric je l'avais racheté à une collectionneuse aux états unis sur ebay et ensuite ma première à coller vraiment elle que je me suis acheté c'était une des aurores qui sont là je crois que c'était la rose que j'ai acheté en premier et la bleue je l'avais pris au disney star usa parce que j'avais loupé sur la sortie français bref continuons avec les live action de cinderella avec lily colline si me semble j'adore celle là est une de mes favorites elle a des petites paillettes des petits strass dans les cheveux pour faire comme s'il brillait là aussi sur son décolleté et dans le sur sa peau comme dans la scène les petits papillons très réaliste comme dans la scène où la robe se transforme j'adore je l'adore avec le petit chausson ils ont poussé le détail jusqu'à là et là vous avez la version mariée dans la fin du dessin animé que j'aime aussi beaucoup même si il est un peu plus sévère mais j'adore sa robe je la coiffure est magnifique mais vous voyez pas mais vous verrez quand je ferai la vidéo des cendrillon voilà je l'adore aussi regardez les petits motifs alors là les motifs sont imprimés ce n'est pas brodé là ça elle est hyper longue elle est très belle mais bon je peux pas vous la montrer non plus on est descendu au dernier étage et nous avons la toute première réponse qui est sorti le pascal n'était pas fourni c'est quand je l'ai racheté à une collectionneuse elle avait mis le petit pascal avec la brosse y était par contre elle m'avait mis le petit pascal je trouve trop chaud elle a des tins d'elle dans ses cheveux donc des trucs vous savez ces machins qui brillent de couleur dorée pour faire les cheveux d'or ça c'est la seconde qui est sorti c'est une version mariée du court-métrage qui est très très jolie elle aussi il y a des motifs sur sa robe de mariée en blanc et alors la traîne vous la voyez pas bien j'ai essayé de la mettre de manière à ce qu'elle soit quand même visible un peu en vitrine mais vous avez un très grand soleil dessus là vous avez la jasmine des 23 rouge la d23 si vous n'êtes pas collectionneur disney fan de disney vous connaîtrez pas c'est une convention qui a lieu à un m je crois qu'elle est tous les deux ans où on vous annonce tout on vous annonce les films ici harry ce qui va arriver dans les parcs du monde entier là cette année une convention des 23 on nous a donné des nouvelles pour disneyland paris on a découvert qu'on aurait le droit à un miniland le roi lyon par exemple donc voilà ça sert à ça et du coup il y a toujours des objets qui vont sortir durant la d23 limité il y a une designer ou deux une ou deux l il ya d'autres produits limités qui sortent et cette jasmine des 23 était sorti où il ya bien il ya pratiquement une dizaine d'années huit ans peut-être sept huit ans quelque chose comme ça je dirais alors forcément je l'avais pas eu parce que qui dit des 23 dit que les limités à 500 exemplaires ou mille ou 800 mais pas plus de mille semble que c'était 800 et il fallait être à anaheim pour pouvoir l'acheter les gens faisaient la queue et je sais pas même si c'est pas sur ticket à anaheim donc après c'est les revendeurs une nouvelle fois donc je l'ai eu à la revente et donc je crois que c'est celle que j'ai payé le plus cher avec la elsa que je vous ai montré avant semble que je l'ai payé 1200 euros ou 1100 euros parce que voilà anaheim convention des 23 forcément on paye sur ça elle est très belle je vous montre d'un peu plus près et à côté vous avez alors ils sont pas vendus ensemble c'est moi qui les ai mis comme ça vous avez à la bain avec son beau petit haut plein de broderie et vous avez jasmin avec son beau visage ça c'est la version donc régulière de jasmin qui est aussi très belle regardez les broderies les incrustations sur le bas et il vous aviez le petit tabou qui est fourni avec l'adam voilà pour le petit coin jasper aladin et réponses sur la dernière vitrine vous avez donc les dernières designers fairytale bien que là oui c'est fairytale mais là c'est déjà les designers méchants contre contre gentil et je crois que c'est celle de gauche d'ana et elsa c'est aussi une spéciale des 23 comme je vous ai montré avant donc encore plus limité que la classique ça c'était genre à 5000 exemplaires ou 7000 ou 8000 et là c'était genre 1000 exemplaires et à droite vous avez les premières designers qui ont été faites j'aimais beaucoup celle là mais c'est la seule de jasmine les autres je les aimais pas vraiment la toute première gamme de designer je pense qu'elle a une quinzaine d'années quelque chose comme ça presque en dessous vous avez un étage bambi qui est un peu vide je vais pouvoir à un moment donné si j'ai un autre dessin animé mettre resserrer un petit peu pour faire je sais pas moi un coin frère des ours ou oliver et compagnie mais voilà petit coin bambi après quand on descend nous avons un étage les aristochats avec la une boule à neige que ozlem mon amie collectionneuse m'a vendu elle s'allume il ya des cartes elle est allumée les personnages qui apparaissent les skat kat dans les fenêtres et elle fait de la musique là vous avez une vdcc là aussi ça c'est moi qui me les ai surprise mon but serait aussi d'avoir parce que ça forme une scène on peut acheter la scène au complet c'est tout le monde veut devenir un katz avec les skat katz avec tout le monde si on peut acheter la chaîne au complet la scène au complet elle vaut plus de 1000 euros si on peut acheter sur ebay les unités moi c'est le choix que j'ai fait mais je veux pas les skat katz je veux juste encore la figurine oui à duchesse à la harpe avec omalais qui l'observe mais elle vaut plus de elle vaut 500 euros je crois elle toute seule donc voilà vous avez des mugs la dernière une des dernières figurines c'est celle que je me suis acheté cette année elle vient de sortir je l'attendais depuis longtemps une storybook des aristochats ça je sais que j'ai reçu dans un swap ça il me semble que je ne sais plus si j'ai reçu dans un swap on va descendre et sur le second étage aussi de la petite sirène dessin animé que j'affectionne beaucoup c'est pour ça qu'il y en a un deuxième étage à ça je l'ai reçu c'était mon 25 décembre dans un gros swap calendrier de l'avant belle celle là aussi j'ai reçu dans un swap celle de derrière aussi d'ailleurs vous avez une haute couture et là vous avez une pièce que je me suis acheté une vdcc c'est la plus chère que je me suis acheté jusqu'à maintenant dans les vdcc mon second étage de la petite sirène après on descend on arrive sur le second étage de la reine des neiges avec des Elsa Fever du court métrage là aussi vous avez des Anna Fever le petit buste de Grand Gester studio d'Olaf reçu dans un swap celle là aussi je l'ai reçu dans un swap celle là aussi et je crois celle là aussi celle là je me la suis acheté là aussi je l'ai reçu ce buste d'Elsa dans un swap celle là aussi ça je crois que j'ai aussi reçu dans un swap j'en ai pas mal reçu dans les swaps j'avoue mais moi aussi je mettais des belles figurines dans les swaps le second étage de la reine des neiges quand on descend nous arrivons sur l'étage de l'Aladin ça c'est moi qui me la surprise oh il y a un truc de la reine des neiges qui est tombé j'irai le chercher plus tard là c'est une boule à neige musicale aussi très joli ça il me semble que j'ai reçu dans un swap aussi ça c'est moi qui me surprise ça je sais que j'ai reçu dans un swap ça aussi j'ai reçu dans un swap une belle gymshore woodcarved ça aussi je l'ai reçu dans un swap et ensuite voilà voilà pour Aladin petit étage que j'aime beaucoup et ensuite on descend d'un étage et on arrive sur la velle et le clochard la grosse boule à neige est elle aussi musicale et me vient aussi d'Ozlem un petit pinst fantasy d'une créatrice sur instagram une petite boule à neige là vous avez la vdcc de lady dans son cadeau et derrière c'est une gymshore spécial anniversaire je sais plus pour les combien c'était du dessin animé mais c'est une spéciale anniversaire et à côté vous avez les 101 dalmatien avec la une vdcc là aussi une petite boule à neige en fait la boule à neige elle est dans la télé je sais pas si vous la verrez la boule à neige est dans la télé ça vient de 17 ans de paris et là vous avez aussi une vdcc que j'ai reçu dans un swap pour celle là et celle là je crois que c'est tout ah non ça celle là je l'ai reçu dans un swap mais celle là derrière je l'ai acheté moi et ça aussi il me semble que c'est moi qui me la surprise voilà le petit coin des 101 dalmatien et de la belle et le clochard et voilà je vous fais juste un petit tour vous les voyez quand elles sont toutes allumées il y a des lumières qui fonctionnent mieux que d'autres parce que les piles sont un peu usées ou avec la lumière du soleil mais tout est allumé alors je pense que en haut je trouve qu'il manque de lumière je pense que petit à petit j'achèterai des toutes petites guirlandes pour mettre au sommet pour que ça éclaire un petit peu les designers parce que ça fait un peu sombre en haut quand on allume le tout puis encore que là je suis en pleine journée donc la nuit on y voit encore moins et je vous montre juste à côté parce que j'ai le croquet de bachat mais ça c'est mon petit truc que je suis bien contente d'avoir un forlex de murmures de l'océan d'Ophélie du chemin de chez plumes blanches que mamie m'a acheté pour mon anniversaire cette année et voilà nous sommes à présent à la fin de cette vidéo qui était longue j'espère quand même qu'elle vous aura plu vous avez pu découvrir mes différentes passions mes différentes collections surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant les pièces de figurines ou de poupées qui vous ont pris ou qui vous ont plu ou si vous aussi vous collectionnez même d'autres thèmes il n'y a pas de soucis qu'on échange des fois je mets du temps à répondre aux commentaires mais j'essaie quand même de le faire je les vois vos commentaires mais c'est vrai que je prends du temps si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire vous laissez juste un petit émoji ça fait toujours plaisir ça soutient la chaîne tout comme le petit pouce à partager la vidéo si le coeur vous en dit et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao